Cette semaine, Chronique d'en haut vous emmène au Seychelles. Et non, c'est une blague. Nous sommes en réalité dans les Hautes-Alpes, où nous allons descendre les eaux tumultueuses de l'Adurance. En raft, nous allons rejoindre le lac de Serponçon, sa petite chapelle Saint-Michel, et sur les hauteurs, l'abbaye de Bosconon. C'est là que j'ai fait mes premières randonnées en famille, vers le pic de Morcon. Je me souviens que le chien de mon père était parti après une marmotte. Tiens, regarde, il n'y en a pas une. Ah, c'est elle ? Oui, ça doit être elle, 40 ans après. 42 ans, dis donc. Au fil de l'Adurance. Ok, le titre est un peu bateau. Mais ça tombe bien parce que, justement, du bateau, on va en faire. En version pneumatique, pour commencer, sur un petit raft pour deux personnes. Un truc pépère, d'après Vincent, le moniteur. Parfaitement accessible aux débutants. En tout cas, pour moi, c'est une première. La Haute-Durance prend sa source au col du Mont Genèvre et file vers Briançon. Sur son parcours, de nombreux affluents, comme le Guille, la rejoignent. Au pied des falaises de Mont-Dauphin-Guillestre, c'est là que je vais faire mon baptême du raf. Et l'équipe de tournage en rigole d'avance. Je vais devoir me mettre tout nu et il n'y a pas de vestiaire. Non, s'il vous plaît, je... Oh ! Alors ? Voilà. Il y avait un oiseau. Un gros oiseau, hein. Un truc... En tout cas, j'aime beaucoup ma nouvelle tenue. Elle met en valeur mon corps d'athlète. Contrairement à ce que certains pourraient croire, le raft est un vrai sport. Mais c'est vachement lourd, ce truc, quand même, hein. Ah, bah, celui-là, il est léger. Déjà, il faut porter l'engin jusqu'à l'eau. Et puis, au briefing, je comprends tout de suite un truc. Ici, ça n'est pas les gondoles de Venise. Chacun participe. Alors, si ça arrive que le courant, il nous pousse contre un rocher, pour éviter que le courant monte de ton côté, tu vas vite te joster. Moi, je vais t'attraper. Tu vas te mettre là. Ce qui fait que le poids va être du côté du rocher. Le courant, au lieu de nous prendre comme ça et de nous retourner, il va passer sous le bateau. Et là, en s'équilibrant, on repart. D'accord. Admettons qu'on passe à la baille. Qu'est-ce qui se passe ? À part que c'est très froid. S'il arrive que tu passes à l'eau, il y a une règle d'or. Ne pas essayer de se bloquer les pieds au fond de la rivière. Ouais, se laisser emporter. Donc, tu nages. Tu nages, tu reviens vers le bateau. Moi, je t'attrape par le gilet. Je te remets dedans. Bon. Ça ne fait rien. Je vais aller toucher l'eau, voir si elle est chaude. Parce que l'eau, elle vient de varse et du carat. Et... Ah ouais, quand même. Il fait 15 degrés dehors. Ça va ? Tu fais exprès de te mouiller, là ? Je fais ainsi ? On ne sait jamais. Il faut être un peu mouillé. Parce que c'est de l'eau à 5 degrés, on est d'accord ? Non, allez. Allez, 6-8. Ah, ben 6-8, ça va. Ouh, la vache ! Ah ouais, mais elle est vraiment... Ça fait des crampes, quoi. Enfin, c'est... Ah, ben, elle est froide. Allez, allez. Tu viens d'où ? Lyon ? Oui. Mais le Rhône est plus chaud, hein. Enfin, ça dépend où. À sa source, il est plus froid. Tu peux caler ton pied là-dedans ? Tu seras pas mal. Allez, vas-y, en avant. Et allez, c'est parti. Regarde, là-bas, il y a des vagues. Ouais. On va s'arranger pour aller en plein milieu, là où il y a les vagues. D'accord. Pour anticiper, hein. Oh, c'est génial, là. Là, on va se prendre des belles vagues, là. Hop là. Eh ben, on va passer sous la branche, je dis, c'est rigolo. Mais attention, derrière. Derrière, il y a les rochers à éviter. D'accord. Allez, vas-y, accélère, Laurent. T'es sûr ? Stop. Freine un grand coup. Voilà. Et là, attention, parce que le courant nous emmène sur le rocher de gauche. Alors, on accélère. Donc, on anticipe et on accélère. On accélère tous les deux. On n'est plus sur la masse d'eau qui va sur le rocher, mais il faut éviter le suivant. Parce que là-bas, il va falloir passer à droite du rocher. Donc, j'accélère. Voilà, pas trop. On est vraiment, regarde, quand tu regardes l'eau, là, la masse d'eau. Ah, elle nous emmène là-bas. Là, par contre, on va passer à droite du petit caillou, donc on accélère tous les deux. Ah ! Eh. Quelle facilité. Bon, et t'as tout compris, hein. Sympa ! Oui, en fait, c'est quand t'as compris qu'on était en train de... Tout en dérapage. Oui, oui, c'est ça. C'est des dérapages. Il faut anticiper les coups. Un peu comme en voiture sur la neige, mine de rien. Ah, ben oui. Exactement. Le même principe. Tout à fait. C'est magnifique, là, la falaise avec Mont Dauphin au-dessus. Le fort de Mont Dauphin. C'est fait construire par Vauban, qui était une garnison. Et qui, aujourd'hui, est un village habité. Voilà. C'est plané par des gens qui ne sont pas des militaires. Et là, on comprend bien pourquoi ils se sont installés là-haut, les garnisons de Louis XIV. Quand je pense aux truites, ils se baladent là-dedans. C'est vrai que, vu de l'extérieur, tu te dis comment est-ce qu'on peut naviguer sur un truc comme ça. Mais en fait, bon, là, c'est pas non plus les chutes du Niagara, on est d'accord. Mais c'est très doux. C'est étrange. C'est un truc qu'on peut faire en famille. Complètement. Ça s'adresse aux enfants à partir de quel âge ? À 8 ans. 8 ans ? Ouais, 8 ans, 6 ans, sur des parcours très faciles. Il y a un petit parcours. On leur fait une chasse au trésor. Les gamins, ils sont vraiment sympas. Ils s'éclatent. Donc ça, c'était la promenade familiale. Du coup, on a voulu aller voir ce que pouvait donner le kayak extrême, celui qu'on dit de haute rivière, avec des gars qui n'ont pas froid aux yeux. Pour cela, pas besoin d'aller bien loin. La région regorge de spots, comme on dit. Un paradis de l'eau vive pour Alex et sa bande, couvert de protection, comme des CRS avant une manifestation. Normal, ils vont bientôt se lancer corps et âme dans un rodéo aquatique sur ces ouvrages qui datent de Napoléon. On voit qu'en fait, grâce aux ouvrages, on a des chutes soudaines du dénivelé de l'eau. Donc ce qui crée, c'est chutes d'eau. Et donc nous, ce qui nous fait plaisir, en fait, c'est de réussir à parcourir ça. Donc on vient, on regarde si c'est faisable, on mesure le fond. Et puis si on estime que c'est faisable, alors on y va. On se balance dessus avec les copains. Dans un risque toujours maîtrisé, on n'est pas obligé de le faire. Si on se sent, on y va. Si on ne se sent pas, on n'y va pas. Aujourd'hui, on est chaud, tout se passe bien. Donc on en profite. Ouais ! Oh, dur ! Allez ! Allez, ça part de là ! Retouris-toi à photo ! Ce qui nous fait plaisir, c'est la sensation aérienne, alors qu'on est en train de descendre d'une rivière. C'est la vitesse soudaine. C'est des cascades où on peut rentrer dans du rocher en billes en tête. Et puis finalement, tout se passe bien. Ça nous donne la banane. Joli ! Plus qu'une rivière, la Durance est depuis l'Antiquité un axe vital de commerce et d'échange. Sous Louis XIV, on utilisait d'immenses radeaux pour descendre jusqu'en Arles, dans le sud de la France. Une association de passionnés, les Radeliers de la Durance, reconstruit chaque année un de ces radeaux hors normes pour descendre 15 km de rivière. Je les retrouve en pleine préparation à quelques jours du départ. Bonjour ! Bonjour ! Vous savez qu'il y a des gars qui font du canoë avec des barques légères quand même sur la Durance. Oui, on est obligé de faire ça en bois. On a dû passer, oui. Ah bon, vous êtes au courant donc ? Oui, c'est bon, on a vu ça. Gérard et ses amis mettent environ 8 jours pour assembler ces énormes pièces de mélèze avec les outils et les matériaux de l'époque. Ça, c'est génial, ça. C'est pas du cordage, c'est du noisetier. Du noisetier. Les liens noisetiers s'appellent des réhortes parce qu'on les vrille et ça destolarise les fibres. Et du coup, elles sont très souples et on peut les plier, les fliers. Ah, mais c'est super solide. C'est très solide. La marchandise transportée n'est autre que le radeau lui-même, le bois étant utilisé pour fabriquer les mâts des navires de la Marine royale. Le radeau, c'est le produit quoi ? C'est ça, le produit fini, ça va être le radeau. C'est celui qui descendait et qui vendait. Donc là, on le met en place sur la terre ferme. Ensuite, il sera mis à l'eau sur les rampes qui sont là. On les fait glisser doucement. On les met sur l'eau dimanche matin pour pouvoir partir pendant deux heures sur la rivière pendant 15 kilomètres. Adieu, public aimé ! Bien plus qu'une reconstitution, la descente des radeliers est un hommage rendu au courage des montagnards d'autrefois qui n'avaient pas l'équipement d'aujourd'hui. Et vous êtes en costume ? Oui, en costume. Alors, ce qu'il faut dire qu'on cache dessous une combinaison néopraine. Qu'ils n'avaient pas à l'époque et l'eau n'était pas plus chaude. On ne sait pas, on ne se rappelle plus. Et puis, un petit gilet de sauvetage pour la réglementation sur la rivière. Voilà, au cas où. Il y a déjà eu des chutes. Il y en aura encore, malheureusement. Et dans l'histoire des radeliers de l'époque, il y a eu des drames ? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup ? Il y a des archives qui démontrent qu'il y a eu beaucoup de drames. Et les gens passaient à l'eau, quoi ? Ils mourraient. Ah oui, ils y restaient. C'était un métier très, très difficile. Passaient sous le radeau. Mais de toute façon, ils faisaient la descente avec leur costume normal, c'est-à-dire velours. Et puis, l'eau, elle était à 8, pareil. Grosse veste dans les nages. Ils ne savaient pas nager, comme tous les alpins qui se respectent. Et puis, il peut y avoir un expérimenté qui avait déjà fait la descente et deux ou trois gars qui étaient débutants complets et qui allaient un petit peu... Donc, les gars descendaient avec le bois. Ensuite, le bois était vendu et ils remontaient... À pied. À pied. Au niveau d'Embrun, la Durance se jette dans le lac de Serponçon, une étendue bleu turquoise entourée de montagnes. Ce n'est pas un lac naturel, c'est un lac de barrage. Et face à un tel paysage, il est difficile de s'imaginer à quoi pouvait ressembler la vallée de la Durance autrefois. Seuls quelques éléments, comme la chapelle Saint-Michel et le mystérieux viaduc de Chanteloup témoignent aujourd'hui d'un passé englouti. qui nous rappelle qu'il y avait une vie avant la retenue du barrage. C'est un viaduc, en fait, qui s'enfonce dans les eaux de la Durance et qui n'a pas été détruit. Alors aujourd'hui, quand le lac est complètement plein, on arrive à passer en bateau par-dessus ce viaduc qu'on voit en transparence. C'est totalement surréaliste. Grâce aux images de synthèse du muséoscope, un musée dédié à l'histoire du lac situé au-dessus du barrage, on peut maintenant avoir une meilleure idée de la physionomie des villages engloutis. Savines, Île-de-Rousset, Hubail. A partir de 1955, leurs habitants seront expropriés et leurs maisons détruites. La mise en eau du barrage durera près de 18 mois pour s'achever en mai 1961. Le visage de la région est alors totalement transformé ainsi que son économie. Serponçon se tourne vers le tourisme et les activités nautiques. À Chanteloup, à côté du viaduc, se trouve une école de voile. Et cela me rappelle de vieux souvenirs. Vers l'âge de 7 ans, c'est ici que j'ai moi aussi appris à naviguer. Ça, c'est des souvenirs de gamins ici. Alors je ne résiste pas à l'envie de reprendre la barre avec un moniteur tout de même. et c'est Pierre qui s'écolle. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce n'est pas froid. Tu me dis ce qu'il faut que je fasse parce que je n'en ai pas fait depuis à peu près 40 ans. Bon, mais ce n'est pas beaucoup. Ça ne se perd pas comme le vélo. Ça, c'est pas comme le vélo. T'inquiète pas. On va mettre le vélo, le vélo. Le bateau à l'eau. Sur ce genre de petit catamaran, la sensation de vitesse vient très vite et je retrouve avec bonheur les joies de la glisse nautique. Tu veux que je choque un peu, non ? Ouais, je choque un peu. Il se défend, lui. Après quelques virements de bord, une petite brise nous permet de sortir de la baie de Chanteloup. Il y a autre chose qui est absolument extraordinaire sur le lac de Serponçon, c'est la couleur de l'eau. Elle est unique. Ce bleu turquoise, tu prends une photo, tu la montres. Quand on connaît bien la région, on sait que c'est l'adurance, on sait que c'est le lac de Serponçon. C'est le calcaire qu'il y a dans l'eau qui donne cette résonance lumineuse. Parce qu'au lac de Sainte-Croix-en-Verdon, à l'inverse, c'est vert. Là, c'est une question d'algues microscopiques, je crois. C'est totalement différent, la couleur. Ouais. Nous allons essayer de rejoindre la baie Saint-Michel, mais le temps est à l'orage et les vents capricieux. Heureusement, j'ai un bon capitaine. Laurent, on va essayer de mettre les voiles en ciseaux, comme on a dit. Ouais. La difficulté, tu vois, je vais ouvrir un petit peu le chariot, ici, là. Donc, je passe le phoque. Voilà, tu passes le phoque. Sachant que la bombe, à tout moment, elle peut passer de l'autre côté. À toi de la surveiller, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je reste de ce côté et je la surveille. On essaye d'avoir nos deux voiles gonflées. Tu vois, hop. Ça s'appelle vent arrière, ça. Voilà. Voilà un ciseau. Je la lâche un peu, c'est mieux. Parfait, super. Ouais, mais tu vois, c'est dur à tenir, le vent arrière, surtout sur un lac, parce qu'ici, tu m'expliquais que le vent tourne énormément et souvent de manière imprévisible. Voilà, on peut avoir un super navigateur qui a fait le tour du monde. Il se trouve sur le lac, arrivé près d'une côte, le vent va ricocher et puis ça va perdre quelques degrés. Alors qu'il était au travers, il se retrouve face au vent. Donc on est sans cesse sur le qui-vive, au gré des nuages. Donc c'est pas aussi facile que ça de naviguer sur un lac de montagne parce que tu as le relief qui compte. Ça crée des ascendances, des courants descendants aussi près des falaises comme celle de Morgan. On est un peu parapentistes dans la vision du vent. Cette fois, nous y sommes, la chapelle Saint-Michel, symbole de Serponçon. Elle a une drôle d'histoire, cette chapelle. Oui, elle a survécu à l'inondation de toute la vallée. Oui, mais au départ, il était question de la raser parce qu'on pensait qu'elle devait quand même être au-dessus du niveau de l'eau, mais on pensait qu'elle ne tiendrait pas. Il y a des gens qui se sont battus pour essayer de la sauvegarder et elle est toujours là. Oui, aujourd'hui, c'est le temple des Goélands. Ils viennent s'y reproduire chaque année au même endroit et on n'a pas le droit d'y aborder. C'est vraiment un lieu protégé. Et c'est une chapelle du XIIe siècle pour dire qu'elle n'est pas d'aujourd'hui et qu'elle a vraiment failli avoir très, très chaud. Et c'est devenu un symbole maintenant pour Serponçon. Quand on voit cette chapelle au milieu du lac, on sait qu'on est ici. J'ai fait venir un nuage, mais juste au-dessus parce que là-bas, il fait beau. La pluie, c'est là. C'est là. Il pleut, mais là. Vous voyez ? On se fait un petit empannage, Laurent, et comme ça, on va vers la chapelle, on va s'en approcher. On va vers la chapelle. Aujourd'hui fermée au public, la chapelle Saint-Michel a été pendant longtemps entretenue par les moines de l'abbaye de Boscodon, toute proche. Une abbaye fondée au XIIe siècle par l'ordre monastique de Chalet, proche des Cisterciens. Un édifice magnifiquement intégré aux paysages de forêts et de montagnes et d'où se dégage une atmosphère parfois mystérieuse. Pour les visiteurs, Sophie décrypte ce que cachent les vieilles pierres. Ici, les maîtres bâtisseurs se sont basés sur les proportions du corps humain, considérées comme divines. Si on regarde bien, si on s'allongeait dans le même sens que l'église, avec le chevet pour la tête, les bras du transept pour les bras et la nef pour les jambes, on a une proportion parfaitement identique à celle de l'homme. Donc nous sommes dans un homme de pierre porté à des proportions multiples. Ici, ce qu'on a voulu dans cette église, c'est le dialogue avec Dieu. Donc, on va utiliser la mesure du corps et on va faire le lien avec Dieu. Donc, on va retrouver des symboles cachés parce que si a priori, cette église semble vide et nue et dépouillée quand on entre, les initiés, eux, ne s'y trompent pas et vont retrouver tous les symboles qui sont cachés dans la pierre. Dans l'allée centrale, un petit carré blanc vient signaler un emplacement très précis. Alors là, on a le point d'acoustique de la batiale. En fait, toute la construction, elle est pensée pour le chant parce que toute la prière va passer par le chant au Moyen-Âge. Donc, c'est un peu le nombril de la batiale. Le moine va prier, va chanter. La première note qu'il va envoyer va réverber pendant six secondes et quand il va envoyer la suivante, elle va choquer la première qui n'a pas fini de s'éteindre et ces deux notes vont créer ensemble un accord qui formera une troisième note qui reviendra dans l'oreille du moine comme étant la réponse divine. Donc, d'un coup, sans oreillette, le moine se retrouve en dialogue direct avec Dieu. Au sous-sol, sous une trappe, on découvre une chapelle primitive datant du IXe siècle construite par des ermites. Là, on est dans les entrailles de l'abbaye de Boscodon. Alors, c'est la face cachée en fait de l'abbaye. C'est là qu'on emmène les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent découvrir en profondeur cette abbaye et son histoire. C'est sans doute l'endroit le plus mystérieux de Boscodon. Je ne sais pas si on peut parler d'ésotérisme, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les gens se sentent attirés ici. En fait, très souvent, pendant mes visites guidées, moi, ça fait sept ans que je travaille à l'abbaye de Boscodon, je crois qu'il n'y a pas une journée depuis que je travaille ici sans que les gens viennent me dire je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de tourner, j'ai pris la petite route qui mène à Boscodon, mais je sens que, voilà, et puis, il fallait que je le fasse et les gens vivent à ce moment-là quelque chose de fort. Juste au-dessus de l'abbaye démarre une randonnée qui me tient particulièrement à cœur, le Pic de Morgon. C'est ici, à l'âge de sept ans, que j'ai découvert la randonnée, en famille. Mon père en avait fait des films super huit. Revenir ici au Morgon me procure une drôle d'émotion que je partage avec Fabrice, un accompagnateur en montagne que nous connaissons bien dans Chronique d'en haut. Du coup, il y a 40 ans, tu avais quel âge ? Tu avais déjà 20 ans ? Il y a 40 ans, non, j'avais 7 ans. Je t'imagine bien en petite culotte de randonnée. Et mine de rien, c'est ce genre d'expérience qui par la suite te donne vraiment envie de recommencer ou pas. C'est ça, ça peut griller. Bah, écoute, après, en vieillissant, on reprend goût à tout ça. Avec la nature qui s'éveille en ce printemps tourmenté, j'en oublierai presque le bon dénivelé qui, à l'époque, m'avait déjà laissé quelques souvenirs dans les mollets. Ça grimpe toujours aujourd'hui, ça, ça n'a pas changé. Tu vois, Fabrice, cette photo, j'avais pris la même et je vous l'envoie sur Facebook comme ça, vous pouvez la voir. On y retourne ? Je la récupère, elle est jolie. Ouais, elle est belle. Après une heure de marche, nous voici à l'entrée du cirque de Morgon, un petit paradis sur Terre. Et voilà, le cirque de Morgon. Là, je me souviens que le chien de mon père était parti après une marmotte. Bah tiens, regarde, il n'y en a pas une, là. Ah bah c'est elle ? Ouais, ça doit être elle, 40 ans après. 42 ans, dis donc. Jolie. Il s'était fait engueuler le chien parce que déjà, elle n'avait pas le droit d'être là. Et là, il y avait une bergerie dans laquelle j'avais pique-niqué et je pense qu'on va faire la même chose. Allez, on va manger un bout ? Allez. Je ne me souviens pas, par contre, qu'il y avait le parc de comptage. Ah oui. Parc de soins, qu'on va voir, il devrait en avoir un, forcément. Il est joli, en vieille planche, comme ça. C'est la petite maison dans la prairie. C'est vraiment ça. Allez, Charlingals, on y va. On va être bien, là. Dis-moi, finalement, en 40 ans, s'il y a bien un sport qui n'a pas beaucoup changé, c'est la rando parce qu'il faut toujours une paire de chaussures et puis une paire de cuisses et puis voilà. Oui. Et puis une bonne envie aussi. Une bonne envie. Ça, ça a peut-être changé. C'est ça qu'il faut remotiver, peut-être. Tu veux regarder ? Allez, je te sors ça. Alors, pour remotiver les jeunes, Fabrice n'hésite pas à utiliser des moyens modernes et technologiques. Par exemple, une application smartphone qui reconnaît les plantes. On va prendre une petite photo, par exemple. Alors là, quand même, ça m'épate si ça marche. Bon, il faut du réseau en même temps. Il n'y en a pas partout. Mais là, il y en a. On fait expérience ? Allez, vas-y. Donc, tu as pris une photo en gros plan. Tu l'envoies, qui réfléchit. Si d'autres personnes ont fait cette photo et l'ont nommée la plante, lui, il va me faire des propositions. Alors là, par exemple, il me demande est-ce que c'est la feuille, est-ce que c'est la fleur ? Donc, je dis que c'est une feuille. Donc, il va comparer la forme, la couleur, probablement aussi. Puis, il va me faire des propositions. Après, à moi, en fonction de la description de la plante, alors, tu vois, c'est quand même un peu acteur quand même. Un petit peu, oui. Mais c'est plus rapide qu'un bouquin, c'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'être botaniste pour t'intéresser aux plantes. C'est moins lourd surtout. Oui, puis du coup, tu as la même chose pour peut-être les oiseaux, les insectes. Donc, ça a marché. Ça a marché, il m'a dit que c'était du rumex. Du rumex. Voilà. Bonne petite plante qui aime les crottes de moutons. Finalement, c'est un peu un gadget, mais ça donne envie. Oui, oui. Et puis, petit à petit, on le remet dans la poche parce que l'essentiel est là. Et puis, pour conclure, j'ai envie de dire que rien ne remplacera quand même l'expérience vécue, notamment quand on monte au sommet du Pic du Morgon. Alors là, on a une vue sur le lac de Serponçon absolument extraordinaire depuis le bras de Lubaï jusqu'au barrage la Baie-Saint-Michel, le pont de Savine, le plan d'Ombra. Les aigles de Chabrière. En face, Chabrière et le mont Guillaume. Et le mont Guillaume. Sommet au-dessus d'Ombra. Et ça vaut vraiment le coup. Ah bah ça, il faut le vivre. On ne peut pas le regarder à la télé. Oui. Il faut donner envie. Oui. Allez, venez. Merci Fabrice de m'avoir accompagné jusqu'ici. On retournera voir les marmottes de Pratpik avec toi un jour, c'est promis. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et puis merci à mon papa parce que grâce à ses films de vacances, il m'a tout simplement donné envie de faire ce métier et aussi de fréquenter la montagne. On se retrouve bientôt sur Facebook pour discuter ensemble et puis sur TV5Monde pour la rediffusion. Excellente semaine à tous. Maintenant, je sais pourquoi on retrouve des épinards sauvages à côté des moutons. Exactement. Il paraît que ça se mange. Ça se mange. Je crois que j'ai fait pipi là tout à l'heure. C'est pour ça que ça pousse. Eh bien, j'en aurais mis des tonus rinicules mais celle-là, c'est quand même pas mal. Voilà, parfait. Je ne vais pas arriver à respirer là. Enfin, je vais aller éclater le truc, non ? On va prendre Excel. Non, mais là, tu arrêtes de tourner. C'est entre nous. Ça va. C'est la tartine. C'est la tartine. C'est la tartine. Sous-titrage Société Radio-Canada